Bonjour à tous ! Après vous avoir présenté les rituels que mes élèves pratiquent dès leur arrivée en classe, je vais vous parler des ateliers qui vont se dérouler après ces rituels jusqu'à la récréation à 10h. Il y a une heure, entre 9h et 10h, où il va y avoir deux créneaux d'ateliers. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors en fait, ces deux temps d'ateliers vont durer chacun une demi-heure. Pendant la première demi-heure, il va y avoir la moitié de la classe qui va être en atelier et l'autre moitié de la classe qui va être avec moi. Alors cette partie de la classe, soit on fait une activité, les 12 élèves ensemble, sur une activité commune, soit pourquoi pas, ils sont aussi en petits ateliers. Mais du coup, c'est un temps où je vais plutôt être avec eux parce que les autres, c'est des ateliers assez ritualisés qui sont faits vraiment de façon autonome par les élèves. Alors dans la classe, il y a six groupes. Il va y avoir quatre groupes de CE2 et deux groupes de CE1. Donc pour faciliter l'organisation, j'ai partagé la classe en deux avec trois groupes de CE2 et puis deux groupes de CE1 et un groupe de CE2 qui va avoir des besoins particuliers. Alors ça dépend soit en maths, soit en lecture, ça dépend des élèves qui sont dans ce groupe-là. Et donc pour certaines activités qu'ils vont faire avec la maîtresse, ils vont aller travailler ou faire une activité semblable à ceux des CE1 pour faire un petit rappel de notions qu'ils auraient besoin de revoir. Alors l'organisation en atelier, c'est quelque chose que j'ai commencé avec la classe de CM1, CM2 que j'avais l'année dernière et je me suis lancée donc cette année avec les CE1, CE2 dès la rentrée. Donc la première période, j'ai un petit peu tâtonné pour trouver les activités que les élèves pouvaient faire en atelier par petits groupes et le plus autonome possible. Donc là, la période 2, eh bien ça tourne pas mal. Les enfants, je leur dise les activités qu'ils vont mener pendant ce temps d'atelier. et ils n'ont pas besoin de moi, ils se lancent dans leur activité. Alors pour l'instant, eh bien c'est des temps d'atelier où c'est moi qui impose l'activité et c'est vrai que ce que j'aimerais bien à la fin, ce serait que les élèves, eh bien ils puissent choisir pendant ces temps-là leurs activités en fonction des compétences qu'ils ont besoin de retravailler et qu'ils veulent valider. Alors pour ça, je pense qu'en tout cas pour moi, il me faut une année de recul par rapport au cycle 2 que je n'avais pas pratiqué depuis un moment pour pouvoir bien se rendre compte des différentes activités que les élèves peuvent mener vraiment en autonomie. Et puis aussi, pour faire toutes ces activités, il faut énormément de matériel parce que c'est ça le but des ateliers, c'est que les enfants puissent manipuler avec des cartes, avec du matériel pédagogique, avec différentes choses. Donc déjà, il faut acheter ce matériel pédagogique, on ne peut pas tout acheter en une année, il faut fabriquer toutes ces activités. Et puis moi, j'ai besoin vraiment de les expérimenter pour voir celles qui fonctionnent. Je pense que ça sera plutôt l'année prochaine si j'ai un cycle 2. Eh bien, je vais pouvoir du coup savoir exactement les activités que je vais pouvoir donner en autonomie. Donc je vais vous montrer pour l'instant celle que je fais avec mes élèves et puis qui tourne assez bien. Alors le matin, les élèves qui commencent à faire les ateliers en autonomie, ça va être les deux groupes de CE1 et le groupe de CE2. Alors, à chaque fois que ça soit ce groupe-là ou ce groupe-là, eh bien, il y a toujours trois activités, lire, écrire et questionner le monde. Alors, en lecture pour les CE1, eh bien, ça va être aller dans le coin bibliothèque et puis lire différents livres. Alors en ce moment, on est sur les livres sur Noël et on va reprendre le rallye lecture dont je vous ai parlé de Sainte-Léanne sur Noël avec les petits QCM. Donc, c'est ça que j'aime encore une fois dans les ateliers, c'est que les élèves ne font pas la même chose au même moment. Et donc, du coup, ce coin bibliothèque où il ne va y avoir que quatre places, eh bien, ce n'est pas réservé qu'aux enfants qui ont fini leur travail avant et qui peuvent aller faire de l'autonomie après leur travail. Non, du coup, il y a vraiment un temps pour chaque élève, une demi-heure au moins par semaine où ils peuvent aller s'asseoir dans le coin, lire leurs livres et répondre aux petits QCM avec les petites planches en plastique pour écrire dessus. Donc ça, c'est pour les CE1. Et puis pour le groupe ici de CE2 où la lecture, ce n'est pas forcément toujours évident. Ils vont plutôt avoir un petit fichier avec retrouver des textes et des images, rassembler les textes et des images, remettre des textes dans l'ordre, des petites phrases dans l'ordre ou des choses comme ça. Ils vont plutôt faire des activités, mais ils vont le faire dans le coin bibliothèque. Donc ça, c'est pour la lecture. Pour écrire, que ce soit pour les CE1 ou pour ce groupe de CE2, eh bien, on reprend l'écriture par rapport aux sons qu'ils vont étudier et revoir. Et donc, sur ce temps-là, ils vont compléter la petite fiche de sons que je reprends du bloc du cancre. Et puis après, ils vont aussi, ou alors avant, ils peuvent faire dans l'ordre qu'ils veulent, travailler le geste d'écriture. Donc il y a vraiment ce temps-là au moins une fois par semaine. Alors on écrit tous les jours, évidemment, mais c'est vraiment un temps où on retravaille le geste par semaine. Et quand ici, ils vont être un petit peu en autonomie, eh bien, je vais passer les voir et reprendre avec eux certaines lettres qu'ils ont besoin de travailler. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, dans leur cahier, ils ont des lettres, ils ont des formes à reprendre. C'est très, très personnalisé. Et puis, ils ont après les mots de la dictée qui, en rapport avec le son, a copié avec la belle écriture, le geste. Et quand ils ont fait ça, eh bien, ils peuvent faire une petite production de phrases ou de textes avec les mots, justement, qui ont été travaillés cette semaine. Alors, pour questionner le monde, on va plutôt être sur des activités, pour l'instant, sur l'espace et le temps. Parce que tout ce qui est, on va dire, science, eh bien, on le fait pour l'instant tous ensemble. On est en ce moment en train de travailler sur les déchets. Et donc ça, c'est une activité qu'on va faire à un autre moment, plutôt l'après-midi, tous ensemble. Là, ici, c'est des activités sur l'espace et le temps et qui vont être aussi adaptées avec les enfants, que ça soit les CE1, le groupe de CE2 ou les autres CE2. et ça va être des activités qui peuvent être différentes avec de la manipulation différente. Alors, depuis le début de l'année, en espace, on a travaillé sur tout ce qui était le plan, faire la différence entre un plan, une maquette, une photo et puis un dessin. Et puis aussi comprendre la légende, se repérer sur un plan. Et ça, eh bien, on l'a fait avec des feuilles couleurs. Alors, c'est vrai que comme là, ils ne sont que quatre, ça peut plus me permettre de faire quatre copies couleurs plutôt que 24 copies couleurs. Alors, du coup, finalement, je vais faire 24 copies noir et blanc. Et puis, c'est quand même beaucoup moins, finalement, pédagogique. Et là, eh bien, voilà, je peux me le permettre parce qu'ils ne sont que quatre. Et puis, c'est donc des feuilles que je vais mettre dans des pochettes plastifiées. Et les enfants vont pouvoir passer avec un feutre qui est effaçable à l'eau. Ils vont pouvoir manipuler, ils vont pouvoir effacer, ils vont pouvoir recommencer. Et ces feuilles-là, elles vont pouvoir resservir aux autres groupes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on peut se permettre de travailler avec des photocopies couleurs. On peut se permettre d'effacer, de recommencer. Que si on était 24, eh bien, ça aurait été quand même compliqué. Au niveau du temps, eh bien, on a plutôt travaillé sur tout ce qui était calendrier, sur tout ce qui était saison. Et puis aussi sur les mois de l'année. Ce n'est pas toujours évident pour les CE1 et certains CE2. Et donc, ils ont pu, là, avec des cartes que j'ai trouvées chez Charivari ou chez Lutin-Bazar, ils ont pu faire un petit jeu avec les mois de l'année et leur mettre dans l'ordre. Et donc, voilà, encore une fois, c'est des jeux qu'ils n'auraient pas pu pratiquer en groupe classe avec les 24 élèves. Alors, pour les trois groupes de CE2, ici, eh bien, on va être aussi pareil sur du lire, écrire et questionner le monde. Alors, pour lire, eh bien, on va être aussi sur un rallye lecture pour Noël en ce moment. Alors, c'est les mêmes livres que les groupes de dessus. Mais là, au lieu d'être avec le QCM de Sanléan, eh bien, on va être avec un questionnaire que j'ai repris chez Bootgum. Où là, du coup, il y a quelques questions qui vont être QCM et quelques questions qui vont être des questions ouvertes où les enfants, ils doivent répondre en faisant une phrase. Donc, ça augmente un petit peu la difficulté. Je trouvais ça intéressant un petit peu parce que la première période, ils ont fait un rallye lecture sur la rentrée avec les QCM de Sanléan. Et là, du coup, je me dis que la deuxième période, on augmente un petit peu la difficulté avec les questionnaires de Bootgum. Donc, on est sur le rallye lecture. Alors, pour l'écriture, eh bien, ça va être un peu pareil. Ils vont aussi travailler le geste d'écriture. Alors, les CE2, ici, ils n'ont pas de cahier d'écriture. Ils vont pour ça utiliser du matériel à disposition, des fiches ou des petites ardoises où ils vont s'entraîner à faire le geste avec un feutre ardoise, un feutre de dessin. Et puis ensuite, après, ils vont passer sur les lignes CIS et ils vont s'entraîner sur la ligne CIS et puis me donner à validation. Et si c'est validé, on peut passer, ils peuvent s'entraîner sur d'autres lettres. Ou sinon, eh bien, je vais reprendre dans la marge, dans leur feuille de travail pour qu'ils puissent essayer. Et je repasserai avec eux aussi pour revoir avec eux cette lettre qu'ils ont besoin de travailler. Le geste d'écriture, mais alors ça, souvent, c'est des petits créneaux. Ils ne vont pas passer une demi-heure sur ça. Ils vont ensuite, après, ils peuvent avoir de la copie, de la copie de poésie, où on essaye de faire bien attention, justement, à son écriture. Et puis aussi, bien surtout, la plupart du temps, ça va peut-être de la production d'écrit où là, les enfants, soit ils vont être dans leur cahier de vie, ils vont raconter un événement qu'ils ont vécu et comme ça, après, on pourra échanger ensemble ce qu'ils ont écrit et le mettre sur le blog de Bénilu School. Soit, eh bien, ils vont piocher une consigne un peu comme les jogging d'écriture. Ils vont piocher une consigne et puis, ils vont écrire dans leur cahier de vie quelque chose qui leur correspond. Soit, sinon, eh bien, ils vont faire des petits jeux où ils lancent le dé qui va leur indiquer un personnage, une situation et puis un lieu. Donc, par exemple, pour Noël, j'ai créé une petite fiche comme ça. Donc, on est sur le geste, la copie et la production. Alors, pour questionner le monde, eh bien, on est aussi sur tout ce qui est espace et temps. Alors, pour l'instant, parce qu'après, il peut y avoir des activités qu'on va mener tous ensemble en espace et temps. Et puis, du coup, ils pourront peut-être pratiquer plus à quatre des activités sur les sciences. Par exemple, la commande et sur les déchets, eh bien, j'ai créé un petit jeu. Et plus tard, eh bien, ils pourront faire ce petit jeu de tris de déchets à quatre. Donc, on n'est pas forcément que sur l'espace et le temps. Donc, pour l'instant, nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, espace, ici, eh bien, on a commencé un petit peu à avoir les différents espaces sur la Terre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais on a beaucoup travaillé dans la période 1 sur le calendrier, comme les C1-CE2, sur les mois de l'année. C'est quand même quelque chose que, finalement, ce n'est pas toujours évident. Et puis, la date en abrégé aussi. Et puis, ensuite, sur le temps, eh bien, surtout, on a travaillé la frise de l'histoire et on a découvert différentes dates, différentes périodes. Donc, on a beaucoup manipulé et travaillé sur ça. Donc, là encore, le fait qu'il soit quatre, c'est quand même vraiment pratique parce que là, on va commencer à travailler sur le monde avec le globe, le planisphère. Et le globe, j'en ai qu'un seul. Donc, ça serait quand même beaucoup mieux de pratiquer et de manipuler le globe à quatre qu'à 24. Et puis, pareil pour le temps, il y a une frise chronologique que les enfants, ils peuvent manipuler, ils peuvent écrire dessus, ils peuvent scotcher des petites fiches. Et donc, du coup, c'est pareil, c'est quand même mieux de manipuler cette frise à quatre plutôt qu'à 24. Voilà pour mon fonctionnement en atelier. Alors, encore une fois, c'est un fonctionnement que je souhaite vraiment faire évoluer. J'aimerais que les enfants, ils puissent profiter de ce temps d'atelier où ils choisissent des activités autonomes pour qu'ils puissent être vraiment plus acteurs par rapport à leur apprentissage. Donc, pour l'instant, ce que je vous ai montré là, ce n'est pas l'organisation idéale que je souhaite avoir dans ma classe. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous montrer comment c'est en ce moment. Et puis, pour pouvoir voir, j'espère, une évolution plus tard dans l'année. Pourquoi pas ? Et puis, si jamais vous ne fonctionnez pas en atelier et que ça vous a intéressé de voir cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à mettre des petits pouces bleus et puis à partager aussi. Et puis, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo de maîtresse. Salut ! ... ...comment ils ont pratiqué... Non, je vais reprendre. Ah !